Asseyez-vous au nom de Jésus, Amen, Amen, nous devons entrer dans la joie, Amen, parce que la présence de Dieu, c'est celle qui nous bénit, la présence de Dieu, Amen, nous sommes en train de parler sur l'homme et Dieu, Alléluia, nous sommes en train de parler l'homme et Dieu, Amen, l'homme et Dieu, parce que nous devons comprendre pourquoi nous sommes là, c'est très important, Amen, j'aimerais que dans l'église que nous ayons des bases, comme j'ai dit autrefois, Jésus n'avait pas besoin de la foule d'abord, Amen, Jésus n'avait pas besoin de la foule d'abord, il avait besoin d'un groupe de gens, qu'il devait leur donner la parole, à travers eux, cette parole pouvait aller partout dans le monde, Amen, cette parole pouvait aller partout, Amen, c'est-à-dire l'église d'abord a besoin d'un groupe de gens qui vont se donner afin de recevoir les bases pour aller gagner les âmes pour Christ, Alléluia, c'est pourquoi nous devons comprendre notre raison d'exister sur la terre, pourquoi tu es là, pourquoi tu existes, pourquoi j'existe, Amen, pourquoi tu existes, pourquoi j'existe, Amen, c'est très important, parce que quand on ne comprend pas, on va faire n'importe quoi, on sera n'importe où, on sera avec n'importe qui, on dira n'importe quoi, Alléluia, parce qu'on s'ignore, Alléluia, il est très important de comprendre tu es avec qui et pourquoi tu existes, la raison de ton existence, Alléluia, nous avons défini Dieu comme l'être suprême, créateur du cieux et la terre et tout ce qui se trouve, Alléluia, ça c'est Dieu, maintenant l'homme, l'homme en général, c'est-à-dire quand on parle de cet homme-là, il y a la femme dedans, Alléluia, c'est une créature créée à l'image de Dieu, Alléluia, Amen, une femme, un homme créé, ce sont des créatures créées à l'image de Dieu, Alléluia, nous avons lu, comme Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Alléluia, Amen, Amen, maintenant, Dieu est là, Dieu est là, l'homme est là, et ce que Dieu a créé est là, Alléluia, et nous avons dit ceci, pourquoi Dieu t'a créé au commencement, Alléluia, pourquoi Dieu t'a créé, Amen, premièrement, quand Dieu a créé l'homme, la Bible ne me dit pas qu'il lui a créé d'abord pour l'adorer, au commencement en Genèse, Alléluia, il lui a créé pour gérer, lui représenter et gérer tout ce qu'il lui a donné, Alléluia, il lui a créé sur la terre afin qu'il lui représente et qu'il gère tout ce que Dieu lui a donné, Alléluia, Amen, nous avons lu dans Genèse D5, la Bible dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la pluie sur la terre et aucune plante n'est poussée, parce que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie, pourquoi, parce qu'il n'y avait pas un homme pour qu'il tivait la terre, Alléluia, c'est-à-dire que l'homme n'était pas encore là, Dieu n'envoyait pas la pluie, Alléluia, parce que quand la pluie tombait, les herbes pouvaient pousser, les plantes pouvaient pousser, mais il n'y avait personne pour gérer ça, Alléluia, et Dieu n'avait pas encore fait ça, Alléluia, c'est pourquoi dans ta vie, tant que tu ne sauras pas, gérer ce que Dieu t'a donné, Dieu ne peut pas envoyer la multiplication, parce que la pluie, c'est un signe qui va entrer à arroser, à arroser la terre, Arroser c'est quoi, en anglais, quand la pluie, il y a un signe, quand il n'y a pas la pluie, quand il n'y a pas la pluie, la terre ne sera pas arrosée, oh, il n'y a pas de l'eau sur le ground, anglais, tu es ici, hein, quand j'ai planté quelque chose, c'est comme si nous avons planté des plantes, et nous avons besoin de l'eau pour que le plant puisse s'éloigner, comment tu dis en anglais, ok, Amen, Amen, Dieu, parce que c'est ça, l'aurore de l'eau, l'eau c'est la bénédiction, l'eau c'est la vie, Alléluia, dans ton corps, c'est 80% de l'eau, Alléluia, l'orgie de l'homme est venue de l'eau, Amen, Alléluia, s'il n'y a pas de l'eau, c'est la sécheresse, c'est-à-dire la Bible dit, dans Genèse des 5, c'est-à-dire Dieu n'avait pas envoyé la pluie, parce que l'homme n'était pas encore là, en d'autres termes, les managers, les gérants n'étaient pas encore là, il n'y avait pas moyen d'envoyer la pluie, Alléluia, c'est-à-dire dans ta vie, si tu ne sais pas gérer, t'es géré, t'es géré toi-même, Alléluia, géré ce que Dieu t'a donné, il y aura la sécheresse, Alléluia, parce que Dieu ne travaille pas comme ça, la Bible dit, seule la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait pas suivre d'un chagrin, Alléluia, Alléluia, Amen, alors pour que Dieu te bénisse, pour que tu aies de grandes choses, la multiplication, tu dois savoir gérer, Alléluia, Amen, Amen, et aujourd'hui, on va rentrer encore toujours là-bas, Amen, et maintenant il y a l'homme, j'ai dit autrefois, que la femme est venue de l'homme, Alléluia, et Dieu a pris la poussière, il forme l'homme, Alléluia, d'abord il forme l'homme, vous savez que dans le monde, Dieu avait créé seulement une personne, de la poussière, depuis là, il n'est plus retourné pour prendre la poussière, à Yeshua, yes or not, Amen, Alléluia, yes, il a pris seulement l'homme, il crée l'homme, c'est fini, mais c'est dans cet homme-là qu'il y avait la multiplication, Alléluia, tu dois comprendre une chose, ne cherchez pas la bénédiction ailleurs, la bénédiction n'est pas ailleurs, la bénédiction est dans toi, Alléluia, Amen, il a créé seulement Adam, quand il crée Adam, de la poussière de la terre, depuis là, il ne prend plus la poussière, quand il veut faire la femme, il utilise seulement Adam, pour créer, Alléluia, quand il veut créer les enfants, il utilise Adam et elle, pour multiplier, Amen, l'un million de dollars que tu cherches, ça ne viendra pas ailleurs, et en toi, et dans ton travail, et dans ces dix dollars que tu neglige aujourd'hui, Amen, Let me break it down, you are looking for one million of dollars, you are looking for too many stars, God will never give it to you, Hallelujah, it's in you, the man you are looking for, the man you are looking for, the one million dollars, it's headed, to the ten dollars, you are neglecting today, Hallelujah, Moses, Moses, in front of Pharaoh, God spoke to him, he said, took the stuff you have, the stick, put it down, leave it down, leave it down, when he did it, when he did it, the staff, the staff, change to the snake, and swallow, all the snakes of Pharaoh, Amen, Amen, and after that, he told him, you need to take that snake, to the ten, when he took, he did it, it became a staff again, Amen, Hallelujah, Moses, Moses, did he know, the same staff, for separating the Red Sea, Hallelujah, when they passed through the Red Sea, when they passed through the Red Sea, he went to ask God, God asked him, the solution is not for me, you are holding a solution, the same kind, the same men you are having, the same can you are having, the same new understand, if you can change, to the detecting, it changed to a snake, is the same kind, the one that used for separating the Red Sea, Hallelujah, Amen, your blessing is far from you, your blessing is in you, Hallelujah, Amen, J'ai dit ceci, il a créé l'homme, au départ, Adam. Alléluia. Pourquoi il crée Adam? Avant. Aujourd'hui, je parlerai plus d'abord de l'homme mal, Adam. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que notre thème, c'est l'homme et Dieu. Alléluia. Et cette année, c'est une année de pratique. Nous sommes à la fin du quatrième mois. Le 31 décembre. Le 1er, le 31 décembre. Quand on va témoigner ici. I don't want anybody to come here to tell me, I'm here to glorify God because he keep me alive. No. We know already kept you alive. That's why you're living. Because that testimony, that's the testimony people are hiding on it. I'm here just to say God is taking me, he's making you lazy. We know already you are alive. Thank you. But we need a testimony of the, here of the practice. I need to tell me, this year, we say this, we had a teaching. Look at the outcome of the teaching we had here. Alléluia. Yeah. No more coming here. I'm just thanking God. It's good. We like it. We like you. We know it already. You are alive. Thank you, God, for that. Amen. Thank God for that. You are still alive. That's why every time in the morning you say, God, I thank you. I'm still alive. Amen. Thank you. We don't, we don't, we don't refuse that. It's okay. But for now, we need you to come here to tell us, this year is the year of the practice. What did you put in the practice? What's the fruit of that? Alléluia. We can keep it every time here. It looks like our God is not doing nothing, Pastor John. Who will testify here or not? Except he gave the brick of life for you to give another testimony to use it. That's the oxygen they give it to you to work, to multiply, to have more testimony. Alléluia. That's why you need to make sure you do what we are telling you to do. Amen. Alléluia. Écoutez, pourquoi je parle l'homme et Dieu? Why am I speaking about men and God? Vous voyez tous les bandits que vous voyez à l'extérieur, tous les voleurs que vous voyez, tous les gens qui tuent les autres, tous les assassins, les impédiques, les immoraux, Ils sont venus des familles. Alléluia. Ils sont venus des familles. Tous ces gens que vous voyez, ils sont venus des familles. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rentrer en arrière, parler de l'homme et Dieu. Alléluia. Parce que, écoutez, le diable fait ceci. Il commence à détruire la fondation. Amen. Et puis après, il va enchaîner. Si on commence à attaquer la fondation de cette maison, ça va s'écrouler. Alléluia. Dans cet enseignement, on va parler des familles. Parce que ici, c'est l'homme et Dieu. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Il commence à créer l'homme. Cet homme-là, c'est Adam. Alléluia. Pourquoi il commence à créer Adam? Pourquoi il commence à créer Adam? Pourquoi il ne commence pas avec Eve? Alléluia. Amen. That's why you need to be careful. Don't try to get married with somebody like you are a lady. You try somebody less than you. Amen. You are 30 years old. 30 years. You take somebody for 17 years like your husband. That's the reversing stuff. That house. That lady. She's your big sister. You know. In the principle of God. You need more Israel. That's your big sister in the house. You're the father. That's what you want. Amen. It's... Yes sir. Can't you pray in family? You need to take your wife. Who is my brother? He's your sister. It's a problem. Well, I'm a pastor. I know. I know. I receive people. on a pas de compagnie amen one day in Kampala one of our he took somebody more than him and one day he was crazy because every time the women should it's automatic say automatique say yeah it's your big sister in the house amen junior When you are calling me pastor We go to your marriage You need to be the big brother Jessica Amen Don't tell me pastor Somebody I'll do counseling if I see you In the name of Jesus No, no, no Amen Hallelujah Amen Hallelujah Dieu a commencé avec Adam Pourquoi il commence avec Adam? Hallelujah Quand tu veux faire une maison Tu commences avec quoi? La fondation Hallelujah La fondation Quand on commence à construire une maison On commence avec la fondation Et la fondation On met beaucoup d'importance à la fondation On est très sérieux avec la fondation I did a construction I went to construction school I know something about it Avant qu'on construise une maison On étudie les terrains La qualité du terrain Et la qualité de la fondation Alléluia La fondation Amen Et dans cette fondation On fait les calculs Parce que c'est la fondation Qui va supporter les bois Alléluia Vous voyez cette maison Vous voyez cette maison Je suis à peu près 90 kilos Kilogramme Je suis à peu près 90 kilos 100 200 pounds Something like 200 pounds So c'est 100 kilos Et regarde maintenant nous tous ici La fondation La fondation Doit être capable De supporter les murs De supporter les roofs De supporter nos poids De supporter les chairs Alléluia Suivez-moi très bien C'est quand Dieu commence à créer l'homme Parce que c'est l'homme qui est la fondation De la famille Alléluia Il commence avec la fondation On ne commence pas à construire une maison Par des murs Alléluia Alléluia C'est pourquoi femme Suis dans ta maison Si tu cherches à être fondation Si tu es maudite Je suis le seul dans cette maison Quand je dis que tu es maudite C'est ça la vérité On ne commence pas à construire une maison Avec des murs On commence avec la fondation C'est comme ça Dieu A commencé A créer Adam Comme la fondation Et l'homme C'est pour supporter la chair Si tu es un homme Tu ne veux pas travailler De ta femme Qui va mener à manger à la maison Vie est maudite Moi je suis un homme As un vrai boulot Ma femme Elle est tellement forte She's working She's a strong woman Shame on you Yeah It's shame on you My wife She works so strong She have two jobs And you You have part time Sitting there on the TV Shame on you We need to stone you Hallelujah Amen Amen Hallelujah L'homme est celui Comme la fondation Pour supporter la charge De la maison La fondation Supporter la charge L'homme est créé Pour supporter la charge All those charge Or heaviness Baddiness Hallelujah Amen C'est ça la vérité That is the truth Si tu es Enorme comme ça Il faut le pousser à travailler If you have a lessness man You have to push him to work You know one time We Our job slowed down And are supposed to do Uber We had just one restaurant I think one One or two My wife what she will do She will cook for food She will do everything When I eat You tell me now go Go do Uber Go 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 No here Amen Amen Myself I say yes She did her job She gave me food To make me strong And to go out Shame on you You know in the house Every time When dad is there Se bien Kale zafaa Quand you arrive A la maison La femme Dimo Marie La je confiance Amen Kaya travail Je confiance And the kid You say Dad is here You touch me My dad will kill you Amen The wife will say My warrior is there My warrior is there I'm security Hallelujah Because you are a strong man Hallelujah Sipur kwa om Sidua televe Sidua televe Pur si portela Shad Alleluia L'homme est dieu Amen Amen And the god Amen Amen C'est pourquoi L'homme Amen Moumane il faut pas A la zoba Alleluia Come be stupid L'homme doit travailler Sur sa vie L'homme doit s'équiper You have to feel yourself Alleluia Tu dois être capable Ta femme doit être fière de toi Your wife have to be proud of you Alleluia Il faut pas que ta femme Quand elle regarde It's not good When the wife is looking at you Il regarde d'autres hommes They look as a man Out there Say My own husband Amen Amen Alleluia Amen Je ne dis pas que la femme doit envier le mari de l'autre I never say the wife has to admire somebody's husband Alleluia I didn't say that I didn't say that Alleluia Amen Mais tu dois Être capable De supporter la charge de la maison Alleluia C'est toi l'homme C'est toi la fondation C'est toi qui tient tout C'est pourquoi tu dois te cultiver I'm not playing game I do better To be a creep To be the one who brings vision To be the one who always Try to fight for the family Alleluia C'est ça l'homme est Dieu C'est pourquoi Dieu a commencé A créer cet homme ici Alleluia Lisons la parole Amen Amen Alleluia Amen 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 I know I have three boys in my house Amen Amen That's my people I will try my best to make them I was spoken to blessing I said listen bro You are going to school Don't go after school You try to write a paper Say I'm looking for a job You know You are going to school I will do my best I will do my best To do something you need for you But you are going there For you to give people job Amen I'm putting to his mind You parallel call You get to double the travail Alleluia I will do my best With my three boys To make them strong boys Amen Amen Every time we tell them You see You see Me and your mom We are working strong We work strong Hallelujah Amen And for you two My three boys Those one we have chance To have my three boys Like husband They will have strong men Amen Because I will do my best To invest in them Alleluia Clap your hand for Jesus Amen And I have one Dora Pauni Her mom will do her best To make her a very strong woman Amen Hallelujah And for somebody to take my daughter Like in marriage You have a big screening man Hey You have questions Ask Mukogo Mukogo when she wanted to take my sister Mukogo He did this Ah Mukogo He would say Ah one day He saw one of my brother-in-law He said Ah You guys You are lucky No Amen Let me before give you this reading Hallelujah Let me make you laugh a little bit Amen One day Mukogo I was teaching him Because when he came to look My sister I told him Hey We go to teaching first And we were going to teaching I was teaching Two years Of teaching him the word of God And one day He came He said Pastor I wanted to talk to you My problem is here My relationship with my sister Brother Listen Here is the word of God Don't mix stuff He's there Don't mix here Don't mix stuff Hallelujah Amen Amen But today He's there Amen He's proud to have me like brother-in-law Amen Hallelujah Amen Let us read Genesis Amen 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 Um 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 Amen. Genèse 2, verset 7. Verset 7. Amen. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devait être un être vivant. Amen. Verset 8. La connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un faible sortait des dents pour arroser les jardins. Et là, il divisait à quatre bras. Amen. Alléluia. Amen. Sautons le verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et les plaçant dans les jardins de dents pour les cultiver et pour les garder. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui crée l'homme. Et nous avons vu dans le verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Puis, l'éternel Dieu plata un jardin en édain du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Amen. Ici, la femme n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ici, l'éternel est en train de travailler la fondation. Dieu est en train de travailler l'homme. Alléluia. Il est en train de préparer l'homme. Il plante tout. Alléluia. Et il prend l'homme. Il le place dans les jardins de dents. Alléluia. Il place l'homme dedans. Il place l'homme dedans. La femme n'est pas encore arrivée. Dieu est en train de préparer l'homme. Dieu est en train d'équiper l'homme. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si tu es papa d'une famille, tu es un homme. Tu dois chercher à être équipé par Dieu. Tu dois être en contact avec Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu-là qui est capable de te donner l'intelligence, la sagesse pour supporter la charge de la famille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un homme, si tu t'es marié avec un homme qui ne connaît pas Dieu, tu t'es marié avec un animal. Alléluia. C'est un animal. Alléluia. Un animal, s'il veut prendre l'animal femelle, il ne pose pas la question. Si c'est sa sœur, si c'est sa grande sœur, alléluia. Alléluia. Un mari animal, alléluia. Alléluia, let me tell you, people who are not married already, let me tell you, don't marry anybody who doesn't know God. Amen. If you marry him, you marry animals. Because if an animal, animal male, want to take a female, he don't ask questions. Is my sister, is my auntie, is my sister-in-law, no, he will just fulfill what you want to do. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que l'homme qui ait la fondation dans une famille, qu'il soit quelqu'un qui est équipé par Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas ça, un jour, la maison va s'écrouler. La maison, c'est fragile, parce que la fondation, qui est l'homme, n'est pas bien bâti. C'est pourquoi l'homme dans la famille doit être quelqu'un qui est connecté à Dieu. Alléluia. L'homme doit être connecté à Dieu. Le papa de la famille. Alléluia. Amen. We call God who? Tunamuita Mungu nani? We call God, how we call God? Father, right? Tunamuita Mungu nani, baba, siu hivo? Junior, who is this? No, junior, uni nani? Your father, right? Baba. Amen. Amen. Papa dans la maison. The father in the house. Hallelujah. C'est quelqu'un qui met l'espoir. Somebody will put our hope. Let me tell you. Amen. Amen. In the house. Daniel Yumba. Dans ma maison. Daniel Yumba yako. Même si je vois que c'est rouge. Je donne espoir à ma femme. Namupatumatumaini mkiwamu. Savale. Vitu vitaenda sawo. Men, sa commande. Tipe truve sa commande. Meku mwale. Unapasa. Unapasa. Savale. Unapatumatumaini vitaenda sawo. Let's move on. Let's move on. Achatuni toke. On trouvera une solution. Hallelujah. Même si toi-même tu regardes. Attawaka tu n'as pas angalia mwenyewe. Mais tu dis ça va aller. Et la femme a besoin de ça. La femme n'a pas besoin d'énormes. Hey. Hey. Naibite. On anza mwambia si juhi d'apanya nini. Mais quand tu plaires la. Alors la femme va plaire ou. Les enfants vont plaire ou. Alleluia. Amen. You need a strong father. You need a strong man in the house. The one will never give up. Hallelujah. Eko simba kaka. Anakuwa na matumaini tashika. Hallelujah. Amen. Même si n'a pala linye. Ande kama akuna muangaza. Mepaski jesu connecte. Pasbabu liko connected. Analinye. Na muangaza. Kie jesu. Kambaye ni yesu. Ça ira toujours. Alleluia. Il est le chemin. La vérité. Et la vie. Même s'il n'y a pas un chemin. Si cet homme. Et connecté à Dieu. A Jésus. Il va frayer le chemin. Alleluia. Ici, Dieu est entré de travailler l'homme. Il le travaille, il le prend, il le met dans le jardin. Ève est venue trouver Adam dans le jardin d'Eden. Alléluia, c'est dans le jardin. Dans la présence de Dieu. In the presence of the Lord. Alléluia. Alléluia. I will tell my boy. I will coach them. They are coached. Don't take women, the one who does it know God. I am not married with anyone who is not married. The woman must be found in the jardin d'Eden. I am not afraid of the woman who does it know God. Je comprends pas. Tu vas voir la femme prie là-bas, l'homme prie là-bas. Allakini, il me s'yelé, je suis auné, je suis âme, je suis âme, je suis âme, je suis âme. Je suis âme, je suis âme, je suis âme, je suis âme. Je suis âme, je suis âme, je suis âme, je suis âme, je suis âme. Oh, freedom. No. La femme est venue trouver l'homme. là où tu pries là où il y a Dieu hallelujah amen amen ah you see it's all this you understand that when you grow now if you want to marry somebody you're supposed to pray if they don't pray don't bring her to me amen say amen say amen junior is the same thing when you grow now don't bring somebody who doesn't know God amen les versets 15 la bible dit ceci l'éternel prie l'homme et le plaça dans les jardins dedans pour les cultiver hallelujah pour les cultiver et pour les garder amen ici la femme n'est pas encore venue hallelujah suivez-moi très bien la femme ici n'est pas encore venue nous sommes en train de parler concernant l'homme et Dieu ici c'est Dieu il veut créer une famille il veut créer un pays il veut créer une nation mais qu'est-ce qu'il fait il commence à préparer d'abord une personne une personne qui est l'homme qui est la fondation Dieu commence à les préparer Dieu commence à l'équiper d'abord parce qu'il sait qu'il a besoin d'une nation mais ça ne commence pas comme ça ça commence par l'homme qui est la fondation hallelujah femme ton mari c'est la fondation il ne faut pas le casser il faut bon je vais arriver là-bas je comprends l'homme d'abord amen alléluia qu'est-ce que Dieu fait il prend encore cet homme il le met dans le jardin il lui dit ceci tu dois cultiver et tu dois garder manager tu cultives et tu dois garder alléluia amen let me tell you cultiver c'est quoi c'est garder améliorer hein tu sais tu tenses hein c'est cultiver améliorer tu tenses multiplier alléluia listen la mission que Dieu a donnée à l'homme ici la femme n'est pas là ici c'est d'abord l'homme il lui dit tu dois cultiver tu dois cultiver les jardins et tu dois garder alléluia amen ça veut dire il lui dit tu cultives tu travailles tu dois cultiver alléluia c'est pourquoi un homme doit être quelqu'un qui travaille that's why a man that's why a man have to be somebody who's working and a man doit être quelqu'un has to be someone when a wife is coming he has to find what is in the wife he has to find what is in the wife to make the wife to become a better person hallelujah amen c'est sa cultive that is to tense c'est qu'il améliorer to have to tense amen amen il yade femme il était bien il était bien when he just got married la bote the beautiful the beauty everything went out you were good when he was alone when we met a man hallelujah amen you see you had money when you were yourself you meet somebody amen amen god bless you mongwa wabariki you see it's getting tough now man we have a charge to carry the burden of faith eh pastor john oh oh sinakitu kuwanakitu let me finish here give me just to me today i ask you five minutes please listen you see the woman even if you sleep moulila la ninyumba vous êtes vous tous à la maison tu n'es pas sortie elle sait qu'il n'y a pas l'argent and the woman and the woman knows that who doesn't have money but she was still coming to you and they ask you are we gonna eat all of us we are here we are here you saw me today i didn't go anywhere where am i gonna get money but the wife but the wife will still asking from you that's her right that is how the wife is it's not her problem you're supposed to give to feed them that is not her problem amen my wife she will say there is no water there is no nothing in the house she will say no water we need water we need this we need this we need this bring it stand up inaweza simama tuope mu